Les gars, alors comme je me pose enfin pour aujourd'hui, juste avant de retourner me préparer, je vais vous répondre par rapport au resto d'hier. Alors le resto hier, vous le savez, on peut être invité à un des restaurants, les goûter, parfois juste taguer les restos comme ça quand on en a envie. Moi, ça m'arrive plein de fois de taguer des restos, voilà, parce que c'est la première fois que j'y vais, etc. Mais hier, j'y suis vraiment allée pour tester et je ne connaissais pas du tout. Alors, il y a plein de bons restaurants à Paris, on le sait, où tu retrouves des burrattas, des pâtes à la crème de truffe, plein de choses, plein de bons restaurants où tu retrouves des plats que tu peux retrouver dans tous les restaurants. Après, entre chaque restaurant, c'est différent. Ils ont des spécialités, c'est meilleur dans l'un que dans l'autre, etc. Mais là, c'était vraiment un resto, un resto, pardon, très spécial. Ça veut dire que quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, je ne comprends pas grand-chose, entre guillemets, à la carte parce que je me dis, c'est différent de tous les autres restos. Et c'était, je disais que le resto d'hier était fabuleux. Ça veut dire que tout ce que j'ai goûté, j'en ai goûté un des plats, j'ai mis tous les plats sur Instagram, je vais vous les remettre ici pour que vous puissiez voir. C'était magnifique. Mais je n'exagère pas, en fait. Par exemple, ce qu'on m'a apporté, nulle part ailleurs ne l'a proposé. C'est-à-dire que ce n'était pas une mozza qu'on a goûté, c'était de la mousse de mozzarella. Enfin bref, c'était, tout était revisité. C'était magnifique. Et après, du coup, j'ai posé des questions et ils m'ont dit que la carte, elle change tous les mois. Ça veut dire que tu peux, ce mois-ci, manger là-bas un mafé, sans problème, le mois prochain couscous. Et en fait, ils mélangent de tout. T'as de l'Asia, tu peux avoir le côté de la cuisine africaine, tu peux avoir de la cuisine italienne, tu peux avoir de la cuisine française. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Quand je dis cuisine africaine, plat sénégalais, plat camerounais. En fait, c'était canon. C'était incroyable. C'est dans le troisième arrondissement de Paris. Ça s'appelle Mister T. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'avais tagué le restaurant. Sinon, je vais vous trouver la recherche sur Google. Franchement, si vous kiffez bien manger et là, si vous voulez vraiment découvrir autre chose, il faut aller là-bas. C'était vraiment... Je ne m'en remets pas. Je vous jure que c'était trop, trop beau. Je me suis cassée le ventre. Je suis sortie du resto. Je n'avais plus faim du tout. Je me suis dit, demain, je ne mange pas. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé. J'ai bu un bubble tea et après, là, j'ai grignoté un peu. Mais tellement j'ai mangé, je me suis couché le ventre tellement plein hier. C'était incroyable, vraiment. Et je n'amuse pas quand je vous dis ça. Enfin, j'étais au bord, vraiment, tellement je l'ai mangé. Je n'ai rien loupé, même pas le dessert. J'ai mangé un cheesecake revisité hier. Alors que moi, je n'aime pas le cheesecake. Les gars, je vous jure que hier, j'ai tellement bien mangé. C'est pour ça que je vous en parle encore, là. Carrément, je vous en parle parce que j'ai trop. C'est pour ça que je vous en parle.